Bonjour à tous les enfants, devrais-je dire les grands-enfants, installez-vous, le cours va commencer. Aujourd'hui vous savez que c'est le jour de la dictée, donc nous allons nous faire une dictée, mais avant je vais faire l'appel pour m'assurer que tout le monde est bien présent. Donc Elisa, décès, présente, il faut qu'on se voit Elisa pour régler ce problème d'augmentation du SMIC, là il va falloir faire quelque chose si possible. Aurel ASMR, oui, présente, élève exemplaire Aurel, vraiment, merci d'être là Aurel. Sikarius, Sikarius, ok, alors il paraît que je ressemble à Orlando Bloom, selon toi, je ne suis pas très convaincu, mais merci du compliment. Lina Chilinsky, ou Lina Chilinsky, d'accord, excuse-moi Lina, présente, installez-vous. Thomas ASMR, oui, je vois que vous avez mis le pull de votre petit frère, il vous va très très bien. Paul ASMR, Paul est là, eh bien j'en suis ravie, félicitations pour vos travaux Paul, franchement votre travail est remarquable. Nutella, alors Nutella, il est là, oui, présent, attention à l'huile de palme quand même, à consommer avec modération, il faudrait même mieux éviter je crois. Nuage d'ASMR, oh ma petite voyageuse, est-ce qu'elle est là, oui, bienvenue à toi à Nuage d'ASMR, merci d'être là. Laura Uchiwa, présente, bienvenue à toi Laura. Scratch, est-ce que Scratch est là, oui, parfait. Proxime ASMR, oui, super, je vais essayer Proxime aujourd'hui de parler autant d'un côté que de l'autre, je vais essayer. La berceuse ASMR, bien, vous avez froid, installez-vous près du radiateur à droite, vous serez mieux. Eva Garcia, vous êtes rayonnante aujourd'hui Eva, un plaisir de vous avoir parmi nous. Call me Joconde, présent, vous m'avez l'air très épanoui, vous avez plaisir de vous voir. Saturne ASMR, quel plaisir vous me faites d'être aussi fidèle à mes cours, ça me fait très plaisir d'avoir une élève aussi talentueuse. Et d'ailleurs, vos travaux sont extrêmement pertinents, vous êtes remarquables, Saturne, continuez comme ça. Mats Production, est-ce que Mats Production est là ? Oui, parfait, bienvenue à toi Mats, et bravo pour tes flipbooks, ils sont au top. Camomis ASMR, est-ce que Camomis est là ? Oui, très bien. Alors Camomis, je vous la présente, c'est une nouvelle recrue dans l'ASMR. Et franchement, très 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 prometteuse. Parce que très talentueuse, j'adore. Bravo à toi Camomis. Je te suis de très près. Elisha, est-ce que Elisha est là ? Oui, parfait. On va essayer de ne pas s'endormir aujourd'hui Elisha. Ensuite, Franny PSN, est-ce que Franny PSN est parmi nous ? Oui, salut Franny. Est-ce que vous allez bien Franny ? Parfait. Del, est-ce que Del est là ? Je suis très content que vous soyez de retour parmi nous Del, ça me fait extrêmement plaisir. Vous m'aviez manqué. Alors, Sergio Maguina, un élève brillant d'ailleurs, est-il là ? Oui, bonjour Sergio. Il fait preuve vraiment d'un grand intérêt, d'une grande intelligence, Sergio. Vous devriez prendre l'exemple sur lui. Merci à toi. Marine Potik. Bienvenue à vous Marine, installez-vous. Max Obel. Oui, présent. Merci d'être là Max, merci. Romain G. Romain. Oui, salut Romain. J'apprécie vraiment beaucoup votre assiduité Romain. Vous êtes très 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 sympathique et je suis très content que vous soyez là. Antoine SMS. Voilà encore un très bon élément. Salut à toi Antoine. Carla M. Batinga. Est-ce que Carla est là ? Très bien. Oui Carla, tu aimerais que je fasse une FAQ ? Pourquoi pas ? Oui, Alexandre, Torres. Toi aussi tu voudrais que je fasse une FAQ ? Bon. Eh bien, eh bien, je vais y réfléchir, on va... Vous savez quoi, tous les élèves qui aimeraient que je fasse une FAQ, marquez-le moi sur votre feuille, s'il vous plaît. Je vais y réfléchir, on va voir. Marie-Handy ASMR. Marie-Handy ? Ah non, vous endormez pas déjà, s'il vous plaît Marie-Handy. Lucas. Lucas ASMR. Tu es là ? Oui, salut mon Lucas. Comment tu vas ? Ça va ? Parfait. Ça me fait plaisir que tu sois là, Lucas. Merci. Salim B. Installez-vous, Salim. Bienvenue. The Yoda. Yoda est là, excellent. J'espère que mon t-shirt vous déplaît moins que le précédent cette fois. Bienvenue Yoda. Virginie Daras. Installez-vous, ma chère Virginie, installez-vous. Tout le monde a l'air d'être là, c'est parfait tout ça. Pierrot. Est-ce que Pierrot ASMR est là ? Oui. Excellent. Salut Pierrot. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce papier pull là autour de vous ? Ça vous va très bien en tout cas. Petit Angel. Êtes-vous là, Petit Angel ? Je pense à Proxime, là, il faut que je parle un petit peu de l'autre côté, sinon Proxime, il n'est pas content. Bienvenue à toi, Petit Angel. Merci d'être là. Anissa Achour. Oh, un élève très sympathique. Êtes-vous là, Anissa ? Yes. Impeccable. Nanou Benayon. Très content que vous soyez là, Nanou. Thibaut Marie. Thibaut, c'est pareil, il s'endort. Non, s'il vous plaît, Thibaut, donnez le coup. Petit effort, vous dormirez plus tard. Marilou Avelange. Une élève très 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 intéressée. Je vous apprécie beaucoup, Marilou, vous avez beaucoup de qualité. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je suis très fière que vous fassiez partie de la classe cette année. Solène R. Bienvenue à toi, Solène. Oui, entrez. Bonjour, Dodo SMR. Comment allez-vous ? Entrez. Bon, vous êtes un peu en retard, mais vous êtes toutes pardonnées. Toutes pardonnées. Mais vous n'êtes pas seuls en plus. Vous êtes avec ClashPJ. Entrez, Clash, installez-vous tous. Oh là là, ClashPJ. Bienvenue à toi, Jade. Choco. Pomme Lufaud. Whatox ? Bah disons, ça en fait du monde. Vous êtes perdus ou quoi ? Installez-vous vite. Call me Jack. Bienvenue à toi. Bah alors. Et ma petite Nemesis Hawks, qu'est-ce que j'aurais fait sans vous ? Je commençais à m'inquiéter quand même. Mon assistante n'était pas là. Venez avec moi, Nemesis Hawks. Installez-vous. Voilà. Bon, eh bien, maintenant, tout le monde est là. Donc, on va pouvoir procéder à la dictée du jour. Qui, j'espère, ça va être un vrai défi pour vous. Parce que c'est une dictée extrêmement soporifique. Donc, le but, c'est que vous arriviez à ne pas vous endormir. Jusqu'au bout de la dictée. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? On est parti. À vos crayons, à vos stylos. La fée de la forêt. Voilà le titre de cette petite histoire que je vais vous lire. Que vous allez devoir écrire avec moins de 20 votes. Chaque vote vous fait perdre un point. Évidemment, évidemment, vous connaissez le principe de la dictée. Tout le monde est prêt ? Parfait. Alors, c'est parti. Il était une fois, il était une fois, la fée de la forêt. Il était une fois, la fée de la forêt. C'est une toute petite fée. C'est une toute petite fée qui habite dans une grotte au fond de la forêt. Une toute petite fée qui habite dans une grotte au fond de la forêt. Quand vient le soir, elle sort de sa grotte en tenant à la main. En donnant à la main sa baguette magique. Sa baguette magique. Qui brille dans la nuit. Qui brille dans la nuit. Trois petits points de suspension. « Elle se déplace doucement. Elle se déplace doucement. Elle se déplace doucement. Point. Tout doucement. Trois petits points. » Quand la fée passe près d'une fleur. Quand la fée passe près d'une fleur. Ces pétale. Ces pétale. Ces pétale. Ces pétales se referment aussitôt. Et elles s'endort tranquillement. et elle s'endort tranquillement trois petits points de suspension quand elle passe près d'un puissant il se détend immédiatement et se met à dormir tout le monde suit ? parfait quand elle passe devant un arbre immense quand elle passe devant un arbre immense qui s'élève jusqu'au ciel il sent une douce chaleur l'envahir au plus profond de lui et s'endort tranquillement et s'endort tranquillement trois petits points c'est tellement naturel de s'endormir c'est tellement naturel de s'endormir tellement simple virgule n'est-ce pas ? la petite fée de la nuit se promène dans la forêt la petite fée de la nuit se promène dans la forêt et tout le monde s'endort sur son passage et tout le monde s'endort sur son passage trois petits points elle passe devant un écureuil elle passe devant un écureuil et il s'installe confortablement dans sa maison il s'installe confortablement dans sa maison pour s'endormir quelques secondes plus tard pour s'endormir quelques secondes plus tard elle rencontre un lapin elle rencontre un lapin qui va alors s'allonger pour dormir dans son terrier qu'il fait bon dans ce terrier trois petits points de suspension qu'il fait bon dans ce terrier que c'est tout de se laisser arriver tous les animaux sont maintenant endormis tous les animaux sont maintenant endormis la petite coccinelle la petite coccinelle la jolie libellule la jolie libellule la jolie libellule et même le grand reine majestueux la petite coccinelle trop petit point alors virgule on entend le silence un beau un beau et grand silence un beau et grand silence une fois une fois que tout que toute la foret est endormie une fois que toute la foret est endormie que la petite fée se dirige vers la ville, là où les enfants habitent. Elle est maintenant devant la porte d'entrée de la maison. Elle se faufile par le trou de la serrure et entre tout doucement dans la chambre de l'enfant. La petite fée du sommeil est si petite qu'on ne peut pas la voir. Celle qui permet d'être complètement calme et détendue. Celle qui permet d'être complètement calme et détendue. L'enfant s'endort dans son lit. C'est important pour un enfant de dormir. C'est pendant la nuit que l'on grandit. C'est pendant la nuit que le corps se repose et se recharge d'énergie. pour pouvoir fonctionner naturellement le lendemain. C'est pendant la nuit que l'on grandit. 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 Et peut-être que déjà tu n'écoutes plus mes paroles. Et c'est très très bien comme cela. Et c'est très très bien comme cela. Tous les enfants sont endormis. Il commence à rêver. Il commence à rêver, à voyager peut-être, à voyager peut-être, et il commence à continuer comme cela, pour profiter de ces moments de calme, de ces moments paisibles, dans lesquels on peut se ressourcer en toute confiance, dans lesquels on peut se ressourcer en toute confiance. Voilà pour cette dictée, je vois qu'un certain nombre d'entre vous se sont endormis, pour ceux qui ne se seraient pas endormis, je vous souhaite une bonne continuation de journée, et pour ceux qui dorment, je vous souhaite une très bonne nuit à tous, à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501